Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne! Si c'est la première fois que vous me voyez, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonnement juste en dessous du vidéo. Et si vous n'aimez pas ce que vous voyez, c'est-à-dire un mec avec des wings d'enfer! Alors vous savez ce que vous avez à faire. Bye bye! Salut tout le monde, mon nom c'est Wes Williams, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment créer ces magnifiques wings, eyeliner, oeil de chat. Anyway, appelez-o comme vous voulez, on va voir ensemble comment faire de magnifiques traits noirs sur votre paupière supérieure. Alors voilà, pour commencer, je vais utiliser la brosse numéro 32 de chez Sephora. La Pearl Tightline Liner Eyeliner Très XX Small numéro 32. Et je vais utiliser le gel encre noir de Maybelline New York Eye Studio. Je vais mettre un petit peu de gel sur ma brosse. Évidemment, je vais enlever le petit surplus en le frottant sur le rebord du pot. Et très important, comme vous voyez, je vais suivre la ligne de mon oeil pour entamer ma petite ligne noire afin que ça donne un effet qui allonge l'oeil. Évidemment, quand vous n'êtes pas habitué, je vous suggérerais de le pratiquer sur votre oeil sans maquillage parce que je vous dirais que s'il y a un petit peu poche quand on a réussi à faire un beau maquillage et qu'on rate notre ligne noire et qu'on doit effacer, malheureusement, on doit effacer tout le maquillage qu'il y a en dessous. Sinon, il y a toujours moyen d'essayer d'aller récupérer notre ligne noire. Comme là, vous pouvez le voir, j'ai fait la pointe n'est pas très pointue. Elle est un petit peu finie arrondie. Donc, je vais essayer d'aller l'égaliser pour qu'elle soit belle et bien définie. Et maintenant, pour donner un effet dramatique, je vais bien aller appliquer du noir bien partout pour être sûr que je ne laisse pas d'espace sans noir. Pour ne pas donner un effet patchy, comme on dit. Et je vais continuer à faire une légère ligne fine tout le long de la base de mes cils afin de donner un effet un petit peu plus dramatique au regard afin de bien l'ouvrir. Et puis là, ça, c'est le moment le fun. C'est de faire l'autre côté maintenant qui va être assez identique au premier côté qu'on a fait. Ce n'est pas très, très facile. Évidemment, regardez-vous de loin dans le miroir et essayez de voir si les lignes ont de l'allure, si ça a l'air de bien se balancer. Contrairement aux sourcils, nos wings, on veut que ce soit des jumelles. Vous voyez ici, je m'en vais vraiment bien remplir partout pour être sûr qu'il y a bien du noir. Et je vais aller travailler la petite pointe vers l'intérieur de mon oeil en suivant, comme j'ai fait avec l'autre, la racine de mes cils ou la base de mes cils. Tout le monde, j'espère que le petit historiel vous a plu. J'espère que ça va vous aider dans votre technique d'œil de chat. Alors, voilà. Si jamais vous avez d'autres trucs à partager, n'hésitez pas à le faire dans la boîte des commentaires juste en dessous de la vidéo. Et voilà. C'était WestWilliams, je vous dis un gros merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Bye bye. Au revoir. Si jamais vous avez d'autres... Pourquoi je fais ça?